coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un gets ready with me nouveauté mais avant de commencer si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau abonne toi ça me fera super plaisir donc aujourd'hui on va utiliser la palette charmeur de chez une air clic cosmétique qui se présente comme ceci je vais mettre mes petits collants la base et je vous laisse avec les swatchs donc je vais utiliser le fard juste ici en creux de paupières je suis trop contente parce que cette palette si vous avez suivi elle était sortie sur monolithe mais les sorties qu'en coffret et je vous avais dit que si j'arrivais à la choper sur sur une tête je la prendrais parce que j'avais eu un gros coup de coeur pour cette palette et malheureusement cette fois ci une air clic ne l'a pas fait en individuel fallait absolument acheter le coffret qui coûtait 150 euros donc j'avais pas envie surtout que les autres produits m'intéressait pas plus que ça donc je me suis dit 150 euros pour pour le coffret juste pour avoir la palette je me suis dit non tant pis je la trouverai sur une tête et je suis trop contente je l'ai trouvé à un prix très raisonnable en plus parce que comme c'est une édition limitée juste dans un coffret je pensais que j'allais la trouver à des prix exorbitant et en plus quand je l'ai acheté elle était neuf mais je l'ai déjà utilisé deux fois depuis que je l'ai reçu elle est magnifique je ne regrette absolument pas les lumineux sont juste canon et la palette elle est trop belle trop trop belle donc je l'ai chopé à 65 euros 9 la personne avait mis à 75 et je lui ai demandé 65 et si avec les frais de port ça faisait 70 ce qui revenait à un prix plus que correct c'est même un peu moins cher que que la palette toute seule en général les palettes une air clic se vendent plus ou moins 75 euros enfin 74,50 en général sur monolithe donc du coup c'est un prix très correct en plus neuf et j'ai eu de la chance parce que je vous explique la palette en fait c'est une personne qui a vendu tous les produits du coffret séparément et elle avait mis la palette et moi c'est vrai que je vous ai dit pour l'instant c'était pas le moment d'acheter du make-up et tout donc elle met la palette et la palette ne pas souvenez parce que forcément elle est partie très rapidement et du coup moi j'ai mis quelques palettes quelques grandes palettes d'ailleurs en s2 si jamais ça vous intéresse sur mon compte vintet j'ai trié un peu mes grandes palettes pâte magoisse et j'ai mis j'avais mis trois palettes en vente j'en ai déjà vendu une et du coup la palette là c'est vendu entre temps j'ai vendu une palette pâte magoisse donc je me suis dit bon bah tant pis ça sera pour le prochain lancement monolithe c'est pas plus mal et pour finir en continuant à chercher après cette palette et en plus il y en avait une deuxième sur vintage je pense qu'elle y a encore d'ailleurs elle est mise à 90 euros mais je sais que la personne voudra bien la descente à 80 parce que je lui avais posé la question par contre elle a été swatchée donc là elle est vendue un peu plus cher et du coup en continuant à regarder de temps en temps si remettait une palette enfin cette palette la personne a remis la palette donc à mon avis ce que l'autre personne a annulé la vente ou quoi je ne sais pas et du coup j'ai pas j'ai pas réfléchi quoi j'ai fait la proposition à 65 et direct je l'ai prise donc c'est que c'est qu'elle devait être pour moi je suis trop contente parce que j'étais un peu dégoûté qu'elle m'était passé sous le nez donc voilà toute l'histoire de cette palette et du coup là maintenant je vais regarder aussi refaire un petit tri parce que j'aimerais bien vendre quelques trucs pour le prochain lancement monolithe je pense prendre trois palettes comme vous avez dit les belles à beauté barre parce que je les aime trop elles sont magnifiques donc voilà pour le creux de paupières chipoté chose à ne pas faire du coup c'est tout un bouton là et en plus le fond de teint que je vais vous montrer après c'est pas du tout un coup de coeur et en plus c'est une couvrance légère donc voilà alors en coin externe je vais utiliser du coup le mauve plus foncé juste ici avec mon pinceau de chez face qui va être trop gros peut-être un peu trop je prends mon sananas à mon avis alors je voulais vous dire aussi j'ai un je suis super étonnée j'ai une vidéo sur facebook en fait c'est un sur facebook j'ai une page priscilla beauty sur facebook mais c'est vrai que je c'est un réseau que j'utilise presque plus à part pour l'école de mon fils ou les appels webcam à la famille mais c'est vrai que ça me passe pinceau si ça ne va pas pour ça quelque chose de plus dense donc j'utilise juste pour ça et j'utilise presque plus facebook j'utilise vraiment comme je vous dis pour la famille ou quoi et instagram c'est facebook donc du coup quand je mets des réels sur sur instagram ça se poste sur ma page facebook priscilla beauty et j'ai un réel enfin du coup qui est sur facebook qui a fait 500 mille vues enfin il a passé les 500 mille vues même j'ai rien compris un truc humour comme je vais pour l'instant que j'aime beaucoup faire et oui d'ailleurs c'est du second degré parce que je reçois des commentaires les gens ils croient que c'est vraiment moi ou des trucs comme ça parce que c'est des extraits de films des extraits d'autres personnes qui ont été faites le trois quarts du temps c'est pas ma voix donc là pour ceux qui me connaissent bien évidemment ils reconnaissent bien que c'est pas ma voix mais c'est vrai que il y en a qui ont du mal donc et du coup soit 500 mille vues j'ai rien compris comme quoi des fois il ya des vidéos qui font des buzz et ont autant il ya des vidéos ça va nous prendre une heure pour les tourner et ça va pas spécialement fonctionner le contenu sera quand même plus intéressant autant là le truc il m'a pris cinq secondes et il a fait 500 mille vues j'ai rien compris et alors je les posté donc sur youtube sur instagram et sur instagram il a quand même fait aussi à 40 mille vues je sais pas pourquoi je ne sais pas du tout qu'est ce qui a fait que ce réel marche autant d'ailleurs c'est la première fois que j'ai un réel sur instagram qui marche autant je crois que celui qui avait le plus c'était dix ou treize mille mais là il est à 40 mille vues enfin 40 mille vues et il fait des vues encore tous les jours donc truc de fou par contre est-ce que c'est assez longtemps parce que je vais rajouter du brun quand même on voit quand même la différence entre le creux de paupières et le coin externe ça sera peut-être un peu plus foncée je vais laisser comme ça j'ai envie d'un make up mauve aujourd'hui par contre quel super beau week end qu'on a je suis trop contente donc je vais utiliser alors je crois que celui j'ai pas encore utilisé c'est celui-là que je ne sais plus celui-là il est incroyable les reflets sont juste dingue il est magnifique celui-ci c'est un rose j'ai faim je fais des réels où je portais un make up avec ce farce magnifique aussi je crois que j'ai utilisé celui-ci en coin interne parce qu'il est tellement beau ils ont pas du tout la même chose en caméra je ne sais pas comment et je vais mettre en coin externe je vais remettre celui-ci enfin sur la moitié de la paupière mobile est en coin externe parce qu'il est canon aussi et un peu plus foncée il est même plus foncée que celui que j'ai mis en coin externe du coup je vais refoncer un peu le coin externe je pense ou alors je mets lui jusqu'au bout je sais pas si j'aurais dû faire ça bon je vais voir je vais refaire le même de l'autre côté puis je mettrai le far en coin interne et je verrai ce que ça donne j'ai peut-être dû mettre du brin quand même et donc en coin interne je mets celui ci faut que je vous montre il est trop trop beau je sais pas si on verra les reflets il est magnifique magnifique ce part est incroyable et j'ai pas énormément de chutes de paillettes 1 ça c'est génial ils sont pas du tout texturés contrairement à certains parts de certaines palettes ils sont vraiment très soyeux très fin ah c'est canon ce far est canon du coup j'ai peut-être rajouté un peu de mouf ici voilà quand même qu'il y a je trouvais qu'il y a une trop grosse coupure entre les deux c'est mieux donc pour les yeux on va arrêter là j'achèverai après le teint donc j'ai mis ma base de chez Milk comme ceci qui est à base d'eau parce que le fond de teint que je vais utiliser maintenant est à base d'eau donc du coup c'est le nouveau fond de teint de chez By Terry le Brightening CC Foundation qui se présente comme ceci donc ils disent que c'est un fond de teint avec 24 heures d'hydratation que c'est un voile de teint sérum éclat qu'il a un fini lumineux naturel il est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle donc ça fait déjà un petit moment que je le teste un peu plus d'une semaine maintenant et comment vous dire donc j'ai pris la teinte 2N qui est parfaite donc je vais vous montrer la texture bon déjà pour un sérum enfin voile de teint sérum éclat je le pensais un peu plus liquide mais il se tient quand même il n'est pas non plus hyper liquide la teinte comme je vous ai dit 2N est parfaite donc ça donne ça mais je vais voir ce que ça donne avec vous aujourd'hui mais pour l'instant je vais faire la moitié du visage il a une couvrance aussi donc ils disent légère je vais dire légère à moyenne non il y a une couvrance légère donc je vais prendre mon pinceau propre l'appliquer sur la moitié du visage pour vous montrer niveau couvrance légère je confirme il a une couvrance légère donc je l'ai déjà utilisé au pinceau et à l'éponge pour l'instant je préfère le rendu à l'éponge à l'éponge au pinceau sinon je ne mettrai pas au pinceau mais je ne suis pas je ne suis ni convaincue au pinceau ni à l'éponge en fait donc niveau couvrance légère vous voyez qu'on voit encore bien ma rougeur juste ici après ça ça ne me dérange pas moi j'aime bien les couvrances couvrance légère à moyenne en général ça ne me dérange pas je n'ai pas souvent d'imperfection je n'ai pas un pain à part ici et encore c'est moi qui ai un petit peu trop chipoté j'aurais dû le laisser comme il était alors est-ce que ça me fait exactement la même chose ou ça me fait exactement la même chose alors fin il est fin mais en fait il migre dans les pores c'est une cata sur ma peau j'ai très rarement ça avec des fonds de teint je crois que le seul avec lequel j'ai eu ça très récemment c'était le dernier Estée Lauder que je n'ai pas du tout aimé et là pareil alors je ne sais pas si vous verrez je vais essayer de rapprocher un petit peu en plus avec mon imperfection peut-être que ça sera mieux de l'autre côté mais il migre vraiment dans les pores au niveau des ailes du nez il fait un effet matière il fait vraiment c'est vraiment dégueu ici c'est vraiment pas joli du tout je suis dégoûtée parce que ce fond de teint coûte 70 euros donc moi je l'ai pris sur le site de Look Fantastique avec un code promo encore heureux mais comment vous dire que voilà il fallait que je prenne un fond de teint j'ai hésité clairement entre le le Fenty et celui-ci et je ne sais pas pourquoi j'étais vraiment attirée par celui-ci et pour finir apparemment le Fenty d'après ce que j'ai vu comme revue il est très bien donc je suis un peu dégoûtée bon je prendrai le Fenty prochainement c'est pas très grave mais aux prochaines journées gold ou quoi en général c'est au mois de juin donc au mois prochain peut-être que je prendrai le le Fenty aux journées gold au moins j'aurai de quoi avoir une bonne wishlist cette fois-ci vu que comme j'ai un petit peu restreint les achats pour l'instant mais du coup je pense que ma wishlist Sephora sera bien pour une fois enfin bien pour une fois disons que les dernières en général il n'y avait pas grand chose je n'achetais pas grand chose à part 2-3 produits mais là mon ami donc voilà pour ce fond de teint par contre il sent super bon la gamme à la rose je ne sais pas si vous connaissez le baume pour les lèvres à la rose celui-là je l'adore il sent super bon et le parfum sent exactement le parfum je vais y arriver le fond de teint sent exactement la même chose c'est vraiment dommage qu'il fait ça c'est pas joli du tout après quand j'aurai appliqué le bronzer c'est horrible vraiment c'est horrible je vais essayer de rapprocher parce qu'avec la caméra la lumière et tout ça lisse un peu et du coup on voit moins mais je vais essayer de rapprocher pour que vous voyez vraiment ici non mais comment ça rentre dans les pores et alors je l'ai essayé avec plusieurs bases et ça me fait exactement la même chose au cas où ça n'aurait pas fonctionné avec la base Milk je l'ai essayé avec la base Tarte je l'ai essayé avec la Dior je suis un je sais pas j'ai essayé à l'éponge à l'éponge c'était encore pire j'avais l'impression vraiment je suis dégoûtée et du coup au niveau tenue je ne sais pas vous dire grand chose ça ne tient pas trop mal je ne dois pas faire de retouche au niveau brillance mais c'est tellement c'est tellement pas joli le rendu que je ne sais pas franchement je vais voir le mélanger avec un autre pour l'utiliser ou le mettre quand je ne sors pas de chez moi mais c'est atroce ça me fait vraiment des points de fond de teint en plus là moi j'ai les pores plus marqués ici et là beaucoup moins mais même là ça rentre dans les petits pores tout fin même là on le voit voilà je ne vous conseille clairement pas ce fond de teint donc voilà hors caméra j'ai terminé les yeux j'ai mis mon mascara de chez Huda Beauty que je suis en train de terminer niveau crayon j'ai mis un crayon que je viens d'acheter sur Nocibe c'est le Purple Pop de chez Maybelline en Tattoo Liner il est très bien j'aime beaucoup ces crayons je l'ai déjà en noir en vert il me semble je vous avais dit je voulais racheter des crayons de couleur pour les make-up un peu plus colorés et vraiment ils sont géniaux et pas trop chers donc on va passer au blush de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci vous avez certainement vu déjà passer un peu partout donc moi j'ai pris la teinte Joy parce que j'aime beaucoup les corail comme vous savez donc du coup c'est celui-ci que j'ai choisi et il est arrivé sans casse donc je suis trop contente parce qu'avec Sephora c'est pas toujours gagné donc je vais vous faire un petit swatch de cette teinte donc il coûte 29 euros sur le site de Sephora par contre le grammage est vraiment pas énorme du tout c'est le même grammage que les highlighters il me semble c'est 2,8 grammes sachant qu'en général un highlighter ça fait quand même 5 grammes minimum en général donc je trouve que c'est quand même assez peu voilà avec un petit code de 10% donc je vais prendre mon pinceau juste ici alors j'aime beaucoup après c'est pas un c'est pas un coup de coeur non plus c'est très lumineux c'est très joli mais je trouve que ça ça amplifie quand même vachement la texture de la peau j'ai vu que certaines personnes disaient que non moi je trouve que sur ma peau à moi en tout cas contrairement à l'highlighter après la teinte elle est magnifique la teinte Joy c'est une teinte que j'aime beaucoup par contre là j'ai un highlighter à vous montrer après un blush aussi lumineux je ne sais pas si c'est une bonne idée mais voilà je vais quand même vous le montrer parce que ça c'est un gros coup de coeur par contre donc voilà c'est joli mais moi je ne pense pas que je prendrais d'autres teintes je voulais prendre la teinte Hope au départ avec la Joy mais je crois que je vais rester juste sur la Joy j'aime bien mais voilà je n'ai pas envie d'autres teintes contrairement à certains blushs ou voilà je voudrais plein de teintes là je ne sais pas les blushs lumineux en plus très lumineux comme ça autant j'aime les highlighters qui envoient autant je ne sais pas après c'est bien pigmenté une belle teinte une belle lumière mais voilà pour moi ce n'est pas un coup de coeur donc je vais le mettre de l'autre côté d'ailleurs il faut y aller bon loin quand même après forcément qu'à mon âge j'ai aussi un peu plus de texture de peau donc peut-être que pour une personne qui a moins de texture après c'est pas que ça mais j'ai du mal moi avec le blush très très lumineux après je le savais en l'achetant que ça allait être bien lumineux mais voilà je vais même un petit peu l'estomper avec mon pinceau poudre on va fondre tout ça avec le bronzer bon après un corail avec les yeux mauve je ne sais pas si c'était une bonne idée mais bon je suis là pour vous montrer les nouveaux produits que j'ai acheté donc c'est pas très grave on va passer maintenant à l'highlighter et c'est celui de chez Fenty qui se présente comme ceci le packaging est juste magnifique je ne sais pas si vous verrez les reflets donc moi j'ai pris la teinte Prosecco la 02 mais la 01 je l'ai swatchée en magasin elle est magnifique malheureusement je n'ai pas su swatcher la 03 qui était tout too much je vais y arriver tout too much et c'est une teinte que j'aimerais bien aussi il est juste magnifique magnifique il est hyper doux hyper fin il me fait un peu penser au Rare Beauty justement et il en voit comme j'adore franchement il est juste lui par contre je veux d'autres teintes la tutu much elle est déjà dans ma wishlist Sephora et la première teinte après la première teinte elle est un peu plus claire que celui-ci mais elle s'en rapproche aussi donc je me dis sur le teint voilà tandis que l'autre il est un peu plus rosé donc ça ferait comme le Rare Beauty j'ai le plus rosé et le champagne donc du coup je me dis je pourrais bien le rosé aussi donc là par contre c'est pas donné non plus c'est 39,90€ et on a combien ? 4,5g bon c'est quand même plus que dans les Rare Beauty mais ils sont moins chers mais alors je vous montre la beauté il est trop 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 beau alors moi je vois pas de paillettes dans cette teinte je sais pas s'il y a des paillettes parce qu'il me semble qu'Audrey a dit que dans le tutu much qu'elle est là il y avait des paillettes moi j'en vois pas des paillettes pas dans le mien en tout cas non j'ai pas l'impression c'est trop beau lui par contre c'est un coup de coeur j'arrête pas de l'utiliser il est incroyable moi qui hésitais à l'acheter j'ai attendu et puis pour finir parce que justement j'avais peur que ça soit comme ces autres highlighters où il y a plein de paillettes chose que voilà j'adore les paillettes sur la bouche sur les yeux partout mais sur le teint en général un peu moins et donc du coup voilà j'avais peur d'acheter parce que vraiment ceux de Fenty c'est vraiment de la paillette tandis que là mais non là c'est canon c'est très 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 fort la beauté un petit peu sur le nez du coup trop beau alors lui je vous le conseille à 1000% et je vais terminer avec le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent je vous en ai déjà parlé j'aime trop ces textures de rouge à lèvres donc ils ont sorti 3 nouvelles teintes nude la 16 la 14 moi j'ai la 16 il me semble qu'il y a la 14 et la 17 ils ont sorti 3 nouvelles teintes et vraiment il est magnifique je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré qui se présente comme ceci c'est un nude rosé juste cette texture j'aime trop ils sont magnifiques c'est rouge à lèvres j'en ai 3 maintenant et j'aimerais bien acheter les 2 autres nudes ils sont parfumés c'est fort ce qu'il n'est pas trop beau ce nude vraiment c'est le genre de teintes que j'aime trop et la texture est vraiment géniale ils sont vraiment magnifiques ces rouges à lèvres je les aime trop donc voilà pour le résultat final du make-up qu'est-ce que j'ai pensé des produits vous l'aurez compris grosse déception pour le fond de teint de chez By Terry n'hésitez pas à venir en commentaire si vous l'avez testé ce que vous en pensez mais je crois que j'ai déjà eu un retour pas très positif sur lui en commentaire j'ai vu aussi que la loge de Gabrielle l'avait acheté donc j'attends impatiemment de voir sa vidéo pour voir ce qu'elle en pense mais moi en tout cas je suis déception clairement c'est la déception par contre gros coup de coeur pour l'highlighter de chez Fenty ça j'adore vraiment il est magnifique je suis trop contente ensuite la palette pareil magnifique malheureusement vous ne pouvez plus la retrouver je pense que je crois que même les coffrets ne sont plus vendus il me semble qu'il restait quelques stocks il n'y a pas très longtemps mais je crois qu'ils ont tout vendu et je pense qu'il n'y a plus rien sur monolithe non plus donc à part faire comme moi et surveiller sur Vinted je ne pense pas que vous pourriez la retrouver à moins qu'elle aurait peut-être des demandes et qu'elle la ressortirait pour la prochaine Saint Valentin ou autre je ne sais pas mais en tout cas je suis très ravie de mon achat elle est juste magnifique et pour le blush Rare Beauty ça c'est voilà j'aime bien je vais continuer à l'utiliser mais c'est pas c'est pas mon coup de coeur c'est bien mais c'est pas c'est pas mon blush préféré donc voilà voilà pour ces petits produits et le rouge à lèvres j'aime beaucoup sinon je n'aurais pas racheté une nouvelle teinte donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez testé ces produits on se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo je vous fais des bisous ciao ciao ciao